Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de langue des signes. Dans ce cours, je vous apprends les signes les plus basiques à connaître quand on travaille dans le commerce pour pouvoir accueillir une personne sourde et communiquer avec elle. Le mot bonjour, bonjour pour accueillir une personne sourde, c'est quand même pas mal. Donc on fait le B de bonjour qui part de la bouche. Je vous renvoie sur ma vidéo sur la politesse si vous voulez approfondir tout ça sur les politesses. Voilà, ça peut être utile de les combiner. Ensuite, on apprend le mot acheter. Acheter, on vient prendre la main en clé qui vient tapoter dans la pomme de la main à plat. Acheter, 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 acheter. Le mot vouloir, parce que vous pouvez demander ce que la personne, qu'est-ce qu'elle veut, vous voulez quoi ? Vouloir, on fait hop comme ça, un coup, un coup. Vouloir, et on rajoute quoi, vous voulez quoi ? Personne vient vous voir et vous avez besoin de savoir ce qu'elle veut, vous voulez quoi ? Le mot choisir, choisir, on prend la main, la pince ouverte et hop, on tire, on choisit, un coup. Choisir, choisir, vous avez choisi quoi ? Choisi. Si la personne vous demande quelque chose et que vous n'en avez pas, vous faites, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on prend la configuration pince ouverte et on tourne en faisant des ronds. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Avoir besoin d'aide. Pour besoin, c'est le B qu'on met sur le côté, besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide ? On prend le point fermé et la main vient se placer dessous et on remonte. Aide, aide, aide. Le prix, prix, on fait les V, on les plie. Et en fait, on va les faire s'emboîter. Prix, prix c'est quoi ? Prix ou prix, combien ? Prix, prix. Ensuite, le mot carte bleue, alors c'est ça. En fait, comme quand on tient la carte, tout simplement, les doigts sont fermés là. Et il n'y a que le L. Vous voyez le L, hop, on le plie et on remonte. Carte bleue. Et le mot essayer pour si la personne doit essayer quelque chose. Essayer, c'est le C. On vient frotter au niveau de l'épaule opposée. Essayer. 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 Voilà, le cours est terminé. Normalement, si vous cumulez avec le cours sur la politesse, les signes à connaître pour communiquer avec un sourd dans la politesse, vous avez quand même le package pour pouvoir accueillir un client sourd et communiquer avec lui. J'espère en tout cas que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Plus de personnes verront ce cours et plus les personnes parleront un petit peu la LSF. En tout cas, je le souhaite. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de suivre mon cours. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada